Alors bonjour à toutes et à tous ceux qui se joignent à notre session, à notre séance d'information pour l'initiative spéciale Président numérique du Conseil des arts du Canada. Il est maintenant 13 heures, on va peut-être se laisser une petite minute le temps d'arriver. Donc voilà. Alors commençons-t-il. Alors mon nom est Alain Mona, bienvenue, je suis agent de programme au Conseil des arts du Canada, au programme Rayonner au Canada et au programme Rayonner à l'international. Je suis de plus membre de l'équipe Présent numérique. Cette séance sera d'une durée d'une trentaine de minutes, au cours de laquelle j'aurai le plaisir de présenter un résumé des éléments qui composent l'initiative Présent numérique. J'aurai quand même quelques consignes avant d'entrer dans le vif du sujet. Premièrement, je vous demande de fermer vos caméras de sorte qu'on puisse laisser toute la place à nos traductrices en langage des signes du Québec. Je vais faire aussi attention d'avoir un débit raisonnable pour ne pas pousser trop dans le dos. Donc je ferai mon possible. Quand je suis nerveux, comme tout le monde, j'ai une tendance à parler trop vite. Donc je vais tenter de bien respirer et d'avoir un débit qui puisse accommoder nos traductrices. On n'a malheureusement pas de capacité pour avoir une période de questions pendant la session. Alors, mais nous allons partager avec vous les réponses aux questions les plus pressentes que nous avons reçues dans notre boîte courriel Présent numérique. Et puis, je vous inviterai quand même à la fin de nous faire parler de vos questions. puis on tâchera d'y répondre le plus rapidement possible. Enfin, je voudrais vous dire que cette session est enregistrée. Voilà. Mais tout d'abord, je voudrais souligner que le Conseil des arts du Canada reconnaît que le territoire sur lequel nos bureaux sont situés est le territoire non cédé et non revendiqué de la nation algonquine Anishinabé, dont la présence ici remonte à des temps immémoriaux. Le Conseil reconnaît que les algonquins sont les gardiens et défenseurs traditionnels du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Nous saluons leur longue tradition d'accueil dont on bénéficie de nombreuses nations dans ce magnifique territoire et nous nous engageons à défendre et à promouvoir la voix et les valeurs de notre nation haute. Le Conseil respecte et affirme les droits fondamentaux et ceux issus de traités de tous les peuples autochtones de l'ensemble de ce territoire. Il souscrit et continuera de souscrire aux engagements que nous avons pris envers les nations et peuples autochtones quant à la reconnaissance de l'autodétermination et de la souveraineté. Enfin, le Conseil reconnaît aussi l'oppression historique exercée sur les territoires, les cultures et les premiers peuples de ce qui est appelé aujourd'hui le Canada. Il croit ardemment que les arts contribuent au processus de guérison et de décolonisation que nous poursuivons ensemble. Cela étant, je voudrais maintenant passer au vif du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que le président numérique. Mais tout d'abord, je voudrais préciser que les détails de l'initiative Présents numériques sont disponibles en tout temps sur notre site web conseildesarts.ca. En cliquant sur le bandeau jaune COVID-19, vous obtiendrez la liste des soutiens du conseil au secteur artistique. Vous y trouverez là le lien permettant d'accéder aux lignes directrices de Présents numériques. Une autre manière d'y accéder, de façon peut-être un petit peu plus traditionnelle, sur le site du conseil, en haut à gauche, sous financement. Vous allez voir Fonds stratégiques et initiatives. Le premier titre qui va venir à l'écran va être Présents numériques. Donc, qu'est-ce que Présents numériques? Présents numériques fait partie de l'initiative d'appui aux travailleurs du secteur des arts et des événements en direct. En réaction à la COVID-19 annoncée le 2 mars dernier par le ministre Guilbeault. Présent numériques. D'une valeur totale de 181 millions, 116 millions, 116 millions, 116 millions sera distribué par le Conseil des arts du Canada et sera distribué en deux volets. Premier volet, au montant de 50 millions, 116 millions présents numériques, est une initiative ponctuelle d'innovation numérique. Cette initiative offre des subventions aux groupes, aux collectifs et aux organismes artistiques pour adapter des oeuvres existantes ou en créer de nouvelles afin de les partager virtuellement avec le public. Le deuxième volet, l'autre partie de 66,5 millions est dévolue au programme Explorer et Créer et viendra améliorer le taux de succès actuel des programmes existants. Celle-là, elle touche plus particulièrement les individus. On va en reparler. Plusieurs d'entre vous nous demandent, oui, mais qu'est-ce qui se passe pour les individus? Donc, les individus vont dans les programmes existants d'Explorer et Créer. Le Conseil ajoutera aussi des ressources additionnelles aux composants de projets à court terme et projets à long terme du programme Créer, connaître et partager, arts et culture des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous pourrons ainsi nous assurer que les candidats et candidates autochtones reçoivent un soutien bonifié à la hauteur de ce que nous permet d'offrir l'ajout du financement fédéral supplémentaire dans Explorer et Créer. Donc, deux volets. Un volet pour les organisations, qui est Président numérique, puis un volet pour les individus, qui est une bonification des programmes existants dans Explorer et Créer. Donc, Président numérique, c'est le sujet d'aujourd'hui, n'est pas un programme régulier du Conseil. Ces fonds de 50 millions.5 ont pour bout premier de stimuler l'emploi dans le secteur des arts et de la culture et d'assurer que les artistes et les organismes artistiques peuvent créer et produire des activités en ligne pendant cette période où les déplacements et la tenue d'événements en personne est limitée par les restrictions imposées pendant la pandémie COVID-19. Les travailleurs culturels sont les premiers bénéficiaires de cette initiative par la voie des organisations. On sait tous que ce sont eux qui ont le plus souffert de cette pandémie. Quelles activités sont admissibles? Bien, les projets doivent proposer un contenu artistique, incluant le contenu admissible dans les lignes directrices du programme Créer, connaître et partager, art et culture des Premières Nations. Les projets doivent pouvoir être partagés de façon numérique. Vous pouvez présenter une demande pour les couliers au développement, à la création, l'adaptation, la production, la promotion, la diffusion et l'optimisation de contenu artistique et culturel numérique. Très important, le projet doit embaucher des artistes et des travailleurs du domaine artistique, incluant des passeurs culturels, les professionnels des milieux artistiques et culturels admissibles des Premières Nations, et leur verser des cachets professionnels qui sont des cachets professionnels en ligne avec l'amélioration reconnue dans ces domaines. Il vous incombe de respecter toutes les mesures de santé publique gouvernementales mises en place pour réduire la transmission de la COVID-19, y compris les recommandations de l'éloignement physique et les restrictions entourant les rassemblements publics dans les cas où ça pourra s'appliquer. Le Conseil des arts soutient un large éventail de projets et de candidats à travers ces programmes. Il en va de même pour cette initiative. Le présent numérique encourage la diversité et l'inclusion, y compris l'équilibre et la diversité des genres, la représentativité de votre communauté ou de votre région, particulièrement en ce qui a trait à la mobilisation et l'inclusion des communautés inuites, métisses et Premières Nations, des groupes de diverses cultures, des personnes sourdes et handicapées, des communautés de langues officielles en situation minoritaire et de la jeunesse. Vous reconnaîtrez là les priorités stratégiques du Conseil. Donc, qui peut présenter une demande? Bien, les organismes artistiques canadiens, les groupes et les collectifs artistiques canadiens, les groupes et les collectifs organismes à but non lucratif et organismes à but lucratif des Premières Nations, des Inuits ou des Métisses. Votre admissibilité, et ça c'est important, est déterminée en fonction de votre profil créé sur le portail et approuvé par le Conseil. Il n'y a pas d'autre moyen de déposer une demande que par le portail. Oui, les organismes qui reçoivent une subvention de base peuvent déposer une demande. Par contre, les organismes de soutien, ceux qui ont un profil organisme de soutien, ne sont pas éligibles à cette initiative. Encore une fois, les individus, il faut aller dans les programmes déjà établis, d'explorer et créer. Maintenant, quand peut-on déposer? Au départ, il y avait deux groupes d'évaluation. Il y avait un premier groupe le 31 mars 2021, date qui est maintenant passée. Et il y a une nouvelle, il y a une deuxième date, le 28 avril. Ne vous en faites pas. Les deux dates sont là pour des fins purement administratives pour permettre d'évaluer les groupes séparément. Mais je vous le dis, il n'y a pas d'avantages ou de désavantages d'être dans le premier groupe ou dans le deuxième groupe. Les demandes seront évaluées dans les groupes correspondants. Puis tous les résultats seront livrés avant la fin juillet 2021. On va essayer, on va travailler très fort à livrer des résultats avant, mais il faut bien comprendre que tout ça va dépendre du volume, du nombre de projets déposés. Rappelons, je vous rappelle que nous, comme vous, nous travaillons de la maison depuis déjà plus d'un an. Puis ça peut quelquefois avoir une incidence sur l'efficacité de nos résultats. Les projets doivent débuter avant le 31 décembre 2021. C'est une initiative spéciale pour maintenant. Les phases principales du projet doivent être entreprises dans les 18 mois suivant l'acceptation de la subvention. Puis le projet doit embaucher divers artistes ou travailleurs du domaine artistique et leur verser des cachets ou des salaires professionnels durant l'année 2021. Le projet, lui, peut se terminer lorsqu'approprié, c'est-à-dire après décembre 2021. Il n'y a pas de date de fin précise. Les montants accordés sont fixes. 25 000, 50 000 et 100 000 $. Les dépenses encourues avant la date à laquelle vous déposez votre demande ne sont pas admissibles. Donc, si votre projet commence bientôt, vous déposez le plus rapidement possible. Là, évidemment, ça va être pour le 28 avril 2021. Comment déposer une demande? Comme d'habitude, vous devez avoir un profil validé dans le portail du Conseil des arts. L'inscription se fait par le portail. Vous pouvez déjà soumettre une demande en ligne. Rappel que vous êtes limité à une seule demande et celle-ci ne compte pas dans votre limite annuelle pour les demandes de subvention. Aussi, une demande présente numérique ne compte pas non plus dans le nombre de subventions de projets nécessaires pour obtenir une subvention de base ou de composite. En fait, c'est la conséquence du fait que ce n'est pas un programme comme tel, c'est une initiative spéciale. J'aimerais passer aux critères d'évaluation qui, eux, sont très importants dans la rédaction de votre demande. Vous devez vraiment les avoir en tête. Il y a deux critères dans cette initiative-là. Il y a un qui compte pour 75 %, et c'est ce qu'on appelle l'impact. Donc, ce critère-là, très important, parle du potentiel du projet à embaucher divers artistes ou travailleurs du domaine artistique et à leur verser des cachets ou des salaires professionnels durant l'année civile 2021. Un deuxième aspect de ce critère, c'est que le demandeur doit avoir un engagement à refléter l'équilibre et la diversité des genres, la diversité de votre communauté ou de votre région, particulièrement ce qui a trait à la mobilisation et l'inclusion des communautés inuites et des Premières Nations, des groupes de diverses cultures, des personnes sourdes et handicapées, des communautés de langues officielles en situation de minoritaire et de la jeunesse. Cela s'applique tant pour les participants. On veut voir la diversité autant pour les participants que pour les candidats, puis non pas seulement pour le public. Donc, on veut voir ces critères-là appliqués partout. Troisièmement, le potentiel du projet à approfondir, développer et élargir vos pratiques artistiques ou vos connaissances du numérique. Puis, quatrièmement, le potentiel qu'a le contenu d'être partagé et découvert par le public, y compris votre public cible. C'est ce qu'on appelle la découvrabilité. Donc, ces quatre éléments-là font partie de l'impact et comptent pour 75 % de votre évaluation. Le deuxième critère d'évaluation, c'est la faisabilité. Donc, c'est la capacité et l'expérience générale pour mener à bien le projet. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'expérience dans le domaine numérique. Vous pouvez être là pour apprendre et c'est correct comme ça. Vous devez fournir un plan de travail et des échéanciers réalistes. Vous devez avoir un budget raisonnable. Et votre projet doit être compatible à la diffusion numérique. Je voudrais avoir peut-être un petit commentaire au niveau du budget. N'ayez pas peur de mettre des notes. Votre budget a des lignes où vous pouvez mettre des notes et préciser ce que vous voulez dire, préciser vos chiffres. C'est très important. Faites-le. Aussi, vous allez avoir une liste de candidats et de participants. Vous la listez vraiment. C'est un élément qui est très, très important. Dans les questions que vous nous posez, j'en ai choisi sept ici, parmi les principales. Première question qui nous revient souvent, c'est toute la question du profil. Si vous devez soumettre un nouveau profil ou ajouter un profil à votre compte, vous devez prévoir un minimum de 15 jours ouvrables pour sa validation. En raison du volume de demandes, l'équipe de présent numérique ne peut pas fournir de conseils individuels sur les profils. Donc, veuillez consulter les informations déjà disponibles sur le portail du Conseil des arts du Canada pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les profils et leurs exigences. Il est important de bien avoir en tête que le profil doit refléter votre pratique telle qu'elle est. Et non pas le contraire. Ce n'est pas à vous de satisfaire à tout prix un profil qui ne vous ressemble pas. Vous pouvez cumuler plus d'un profil en accord avec l'évolution de vos activités. Notre question touche la relation avec les programmes réguliers. Vous pouvez déposer aux programmes réguliers et à cette initiative avec le même projet. Mais gardez à l'esprit que les candidatures aux programmes réguliers comptent dans votre limite annuelle et que les résultats peuvent ne pas être annoncés en même temps. Vous ne pouvez pas utiliser de fonds réguliers du Conseil et les fonds de prison numérique pour les mêmes dépenses. Donc, faites bien attention que vos dépenses ne soient pas soutenues à deux endroits à la fois. En ce qui concerne les contrats d'artistes, vous allez voir dans votre budget qu'il y a un endroit pour lister ça. Vous pourrez aussi rajouter des listes d'artistes. Bien que vous n'ayez pas besoin de contrats et d'engagement formels pour tous vos collaborateurs, pour que votre candidature soit complète, veuillez ne pas utiliser le nom de participant sans leur permission. Assurez-vous que lorsque vous mettez un nom dans votre liste, que cette personne sache qu'elle fait partie de ce groupe-là. N'oubliez pas de nous mentionner dans quelles fonctions elle sera. Et pour peut-être les principaux, peut-être avoir un petit paragraphe, mais je vous en prie, petit paragraphe pour essayer de limiter l'information, pour nous préciser qui ces gens-là sont. À tout prix, évitez absolument le « name dropping », c'est-à-dire le fait de mettre des noms, même des gens prestigieux, dans le but de mousser votre candidature. C'est très fortement déconseillé. Donc, informez les gens qui font partie. Un même artiste, et je vous le dis bien, un même artiste et des travailleurs culturels peuvent se retrouver dans plus qu'une demande. Ça, ça va bien. Mais assurez-vous qu'ils sachent qu'ils sont là. Comme j'ai mentionné, ce financement supplémentaire-là vise à stimuler la création d'emplois dans le secteur des arts. Donc, les travailleurs, artistes professionnels des arts sont admissibles et devraient être inclus dans votre budget. Les artistes sont un sous-groupe des travailleurs artistiques. Il est important de garder à l'esprit que cette initiative reconnaît comme dépense admissible d'autres professions culturelles, telles que les techniciens de musée, les techniciens en radiodiffusion, en sonorisation, les graphistes, on n'en nommait que quelques-uns. Dans cette définition inclusive, les travailleurs artistiques représentent l'emploi en soutien direct à la production et à la diffusion du contenu artistique. Les participants peuvent également inclure des aînés, des passeurs culturels, des enseignants traditionnels. Donc, il faut voir la fonction d'artiste d'une façon globale et large. Étant donné que l'évaluation porte sur l'embauche de l'artiste et des travailleurs artistiques, les personnes vivant dans des régions éloignées sont-elles désavantagées par rapport à celles des grandes villes dont le nombre est probablement plus élevé et qui sont donc mieux évalués? Ce n'est pas le cas. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour bien comprendre et bien saisir les caractéristiques, qu'elles soient régionales ou contextuelles, de votre projet. Donc, chaque projet sera évalué selon ses propres mérites en fonction de son contexte. L'évaluation ne repose pas simplement sur des chiffres, la réalité du candidat et sa région dans laquelle seront prises en compte. À la question 9, puis ça, on a souvent des questions à ce sujet-là, on parle de monétisation. Première des choses, il faut dire que cette question-là ne fait pas partie de l'évaluation. Elle a pour but d'aider le Conseil et le gouvernement fédéral à recueillir des informations sur vos difficultés et vos réussites lorsque vous essayez de générer des revenus à partir de vos activités numériques. Certains d'entre vous parlent de zéro, d'autres ont déjà abordé le problème d'une certaine manière et ont fait des progrès. Les deux sont valables. La question ne fait pas partie de l'évaluation, mais les données recueillies profiteront à tous pour aller de l'avant puis mieux comprendre les enjeux budgétaires touchant la diffusion numérique. Donc, ces informations-là vont être importantes, mais il n'y aura pas de jugement porté sur les succès ou peut-être les défis que vous aurez eu à rencontrer. Enfin, je voudrais parler des organismes qui sont soutenus au fonctionnement, donc le soutien de base. Une partie des dépenses non admissibles sont les dépenses de fonctionnement courantes, idem pour les coûts de réduction du déficit. Encore une fois, votre projet n'est pas là pour financer une partie de votre fonctionnement, même si le fonctionnement n'est, à votre avis, pas suffisant, on sait ça, sauf que c'est très important de ne pas faire de double financement. Les dépenses pour lesquelles un financement a déjà été accordé par le conseil ou un autre barrière de fonds, ce qui inclut votre soumission de base, ne sont pas admissibles. Tout ce qui est considéré comme faisant partie de vos opérations régulières est non admissibles. Donc, le fait d'être salarié ou non n'est pas un facteur déterminant. Si la personne est salariée, ou même si la personne est accachée, mais fait partie de votre fonctionnement, ce n'est pas ça qui est le facteur déterminant. L'objectif ici est de stimuler l'embauche de personnes dans le secteur artistique qui n'ont pas de travail. Et il est important de se rappeler que ce financement vient en complémentarité avec les autres mesures de soutien actuellement en place, telles que la subvention salariale d'urgence du Canada. Rien ne vous empêche de travailler avec des collaborateurs familiers. Donc, les gens peuvent revenir chez vous travailler, il n'y a pas de problème. Ou d'adapter un travail déjà existant. Alors, voilà pour les questions. Vous en aurez d'autres, j'en suis certain, suite à la lecture des lignes directrices du formulaire. Et après avoir lu le formulaire de demande, la page pour avoir vos questions, je vous invite à la consulter. Il y a toutes sortes de questions, vous aurez peut-être votre réponse. N'hésitez pas à nous écrire à présentnumérique, tout du long, arrobasse-conseil-des-arts.ca. Soyez précis dans vos questions, s'il vous plaît, et assurez-vous de lire la réponse automatique qui contient des réponses aux questions les plus fréquentes. De plus, à cause du volume, nous avons parfois besoin jusqu'à trois jours pour vous répondre. Donc, on vous remercie de votre compréhension. Encore une fois, plus les questions sont précises, plus notre équipe pourra, mieux notre équipe pourra vous servir. Sur ce, je vous remercie et vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Je vous inviterais peut-être à allumer vos caméras maintenant, de sorte qu'on puisse peut-être se saluer à la fin de cette rencontre. Gardez quand même un petit côté humain, visuel. Et puis, vous souhaitez vraiment le meilleur dans ce futur. Alors, merci encore une fois et bon après-midi. Au revoir.